Blandine, bonjour. Bonjour. Votre nom de famille, c'est comment ? C'est Ripoll. Ripoll. Blandine Ripoll, donc présidente par intérim des Petits Frères des Pauvres. Tout à fait. Et là, on est dans une journée... Vous avez fêté Noël, c'était une grande fête, le 24 décembre. Oui. Et là, tous les mois, vous faites quelque chose, comme cette épiphanie aujourd'hui à la Maison de la Vie Associative à Bézir. Tout à fait. Alors, nous avons un goûter une fois par mois, c'est vrai. Et aujourd'hui, grande chance, ça tombait le jour de l'épiphanie. C'est pour ça qu'on a sorti les galettes, les royaumes, après avoir fait, la semaine dernière, une sortie sur les allées pour visiter, faire admirer aux personnes qu'on accompagne, le marché de Noël et les magnifiques décorations sur la plage d'Angereuse. Alors, le maître mot, c'est accompagner les aînés, les aînés défavorisés, surtout. De préférence, les aînés défavorisés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aînés qui souffrent de solitude, mais nous, nous cherchons à privilégier ceux qui ont peu de moyens. Alors, la particularité, c'est qu'une ou deux personnes s'occupent des mêmes personnes toute l'année. Il y a un vrai lien qui se tisse. Tout à fait. Donc, ce sont deux bénévoles qui accompagnent la même personne et qui vont lui rendre visite chacun à leur tour une fois par semaine, ce qui fait que ça permet de mettre en place un projet d'accompagnement pour chaque personne. D'accord. Donc, vous, ça fait huit ans que vous êtes à cette association ? Alors, moi, ça fait onze ans que je suis chez les Petits Frères des Cours. Et huit ans présidente. Et j'ai été pendant huit ans présidente de l'association. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en retire ? Beaucoup de bonheur. Ils vous donnent autant que vous donnez ? Ils donnent plus que ce qu'on donne. Voilà, c'est fabuleux. On s'épanouit. Et puis, surtout, ce qui est merveilleux, c'est de voir les bénévoles, le plaisir qu'ils peuvent prendre dans leur accompagnement et l'épanouissement et l'évolution des bénévoles au cours des accompagnements. Parce que quand ils arrivent, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aller rendre visite à des personnes âgées qu'on ne connaît pas. Et moi, je suis admirative de toutes les actions qu'ils ont envie de mettre en place et qu'ils réalisent pour les personnes âgées. Ça veut dire que l'échange sauve les gens ? L'isolement, c'est la plaie, finalement. C'est ce qui peut arriver de pire à une personne âgée ? Oui, parce que pour eux, c'est très difficile. Ils ont dû vivre beaucoup de deuils tout au long de leur vie. Donc déjà, le premier deuil, c'est la perte du travail. Pour certains, ce n'est pas facile de se retrouver à la retraite parce que ça coupe des liens. Et puis, les familles qui sont loin, elles ont pu aussi perdre un compagnon de vie. Et puis, là, il faut qu'elles apprennent à vivre en ayant des fragilités, des faiblesses. Et ce n'est pas toujours facile d'accepter que le corps ne fonctionne plus comme avant. Donc, ils ont besoin de réconfort. Et les visites des bénévoles leur font toujours beaucoup bien. Alors, justement, des bénévoles, vous en parlez. Vous en avez besoin de bénévoles ? On me disait, Jade, notamment pour ne pas la citer, il me disait qu'il y a besoin de bénévoles jeunes. J'aimerais qu'il y ait des bénévoles jeunes. Vous faites appel à des bénévoles de tous âges ? Oui, oui. Il y a des retraités, beaucoup, en tant que bénévoles. Alors, l'avantage des retraités, c'est qu'ils sont normalement plus disponibles. Encore que maintenant, les retraités sont débordés aussi pour certains. Les jeunes, c'est toujours intéressant parce qu'ils apportent une richesse différente et que les personnes âgées sont contentes de se retrouver en contact avec des personnes plus jeunes parce qu'ils nous arrivent d'avoir des bénévoles plus âgés que les personnes accompagnées. Ah oui, ça commence à 60 ans, l'accompagnement. Ça peut commencer à 60 ans. Ça peut commencer même à 50 ans pour certains. Et nous avons notre doyenne qui est à 82 ans, notre bénévole doyenne. Mais alors, elle a une pêche, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et souhaiter à tous ces bénéficiaires et aux bénévoles ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? De pouvoir continuer à poursuivre nos activités et puis d'avoir de nouveaux bénévoles qui viennent prendre plaisir avec nous d'aller visiter des personnes qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup, Lundi. Merci. Marcel, bonjour. Bonjour. Ça fait combien d'années que vous êtes au Petit Frat des Pauves ? Oh bien, trois ans, plus que ça. Cinq. Cinq ans ? Et ça vous fait quoi ? C'est quoi ? Je suis contente d'être là parce qu'autrement, je ne connais personne à Béziers que mes deux garçons. Autrement, les voisins, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous faites avec l'association ? Qu'est-ce que je fais avec l'association ? Je suis bien, je suis bien puisque je viens... Vous êtes sortis ? Ah oui, on a déjà été à sept, passé quelques jours. C'est bien, hein ? On voit que vous êtes toute belle, Marcel. Ah bon ? Vous avez la petite couronne autour de la tête. Vous êtes magnifique. N'est-ce pas ? Ça fait de mon mieux. Donc du coup, quand il y a une sortie, ça vous aide à... C'est une motivation pour vous habiller, pour vous faire belle. Voilà. Mais je me suis toujours fait belle, hein ? Oui, vous avez une belle écharpe. Ah ouais ? Non, mais je me suis toujours... Oui, de toute la vie. Ouais, mais vous savez mon âge ? Non. Je n'ai pas eu vous le demander, figurez-vous. Vous n'avez pas... Dites-moi. Ça se fait pas de le demander. Vous n'avez pas osé ? Je n'ai pas osé. Je vais avoir 94. 94 ? Oui. Magnifique. Vous ne le faites pas du tout ? Eh bien, c'est ça. Du tout. Je cherche un fiancé. Écoute, on passe à l'annonce, Marcel. Marcel, elle cherche un fiancé. Voilà. En tout cas, on voit votre sourire, on voit votre plaisir d'être là. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Merci d'être là. Et parmi toutes ces personnes gentilles, il faut ça de temps en temps. C'est important, hein ? Oui, c'est important parce qu'on n'a pas ces enfants toujours là. Même s'ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont loin vos enfants ? Ils sont loin de Béziers ? Eh bien, j'en ai deux à Béziers. Un en Bretagne, un à Pleiné à Paris. Et un que j'ai perdu. Ça fait cinq garçons. Pas de filles. Ah. Non, ça me manque quand même. Vous avez des petits-enfants ? Oh, pour Dieu, je dois en avoir beaucoup, hein. Mais je ne les connais pas parce qu'ils ne vont pas venir à Béziers. Il y en a qui sont venus, mais deux, trois, et puis c'est fini. Oui, j'ai mon grand-fils qui vient d'avoir… non, il a 74 ans. Ah oui. Alors, donc, vous pourriez être mon fils. Oui, mon petit-fils même. Ah, moi ? Mais j'ai 49. Ah, ben oui, ben ouais. C'est bien, c'est bien de vieillir jeune. Merci beaucoup, Marcel, pour ce témoignage. Merci. Et très bon après-midi à vous. Merci. Je vous souhaite d'avoir la fève. Je vous souhaite d'avoir la fève. Je l'ai. Ah, vous l'avez eue ? Oui. Ah, ben super. J'en ai eue. Et puis voilà, merci pour l'après-midi. Oui, merci.